... 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 Ah non, je tâtonne. J'ai d'abord pensé à un film abominable où c'était franchement le sujet et c'était pas pour les enfants et puis c'est assez précis dans mon esprit mais je l'ai abandonné parce que je ne peux pas consacrer six ans de ma vie ou plus parce qu'il y a aussi l'écriture pendant les six ans à montrer des horreurs et parallèlement j'avais une envie depuis longtemps de faire un film qui se passe à paris parce que j'explore tous les lieux intéressants de la paix et paris est un des lieux intéressants mais c'était juste une idée de costumes et décors et pas plus mais comme je me documente bien j'ai aperçu que c'était une époque incroyable avec des génies à tous les coins de rue donc le le film s'est fait un peu comme ça c'était plus un film en costume c'était un film sur une civilisation ou peut-être deux une civilisation que je n'appelle pas civilisation la moitié de la population piétine l'autre et puis une autre manière de vivre hommes et femmes sont ensemble les femmes peuvent être en premier plan et tout le monde s'active ouvre les fenêtres sort regarde invente se renseigne découvre c'est d'abord le sujet est terrible de la maltraitance des femmes et des filles j'insiste toujours sur filles on est massacré on les violent tant que les grandes c'est une énormité il y a plus deux femmes tuées ordinairement que deux soldats tués dans les guerres mais plusieurs guerres ensemble les guerres c'est presque secondaire par rapport à ce qu'on fait aux femmes dans le monde entier c'est révoltant donc je me révolte un peu et c'est ça le sujet tout le monde comme d'habitude disait c'était bien avant et je cite Ernest Renan qui a dit à un poète cocardier qui célébrait la France la France est finie laissez-la mourir en paix et c'était le moment où tout fleurissait et c'était un homme très intelligent très cultivé mais il se rendait pas compte donc peut-être nous vivons nous aussi un âge d'or peut-être pas pas aussi énorme mais à mon avis nous sommes bien meilleurs que ce que nous pensons et je rêve de faire une liste de d'Ilili aujourd'hui tous les gens extraordinaires qui sont là il faut se réjouir et il faut faire aussi bien qu'eux contrairement à Kirikou il peut y avoir une suite il peut y avoir une suite superbe c'est entre deux guerres et justement les années folles les arts déco ça me plairait aussi beaucoup mais je n'ai aucune aucun scénario et pas et pas spécialement d'envie il y aurait aussi un handicap un handicap prohibitif plus rien en 1900 il y a beaucoup de choses qui sont dans le domaine public il suffit que je les photographie et c'est tout et je ne je ne paie rien et je peux mettre étaler des chefs-d'oeuvre partout entre deux guerres rien n'est dans le domaine public et les les héritiers aiment beaucoup qu'on paye et je sais pas si on peut faire un film qui se passe en 1925 en citant les vrais les vraies belles choses que je voudrais montrer oui mais dessiner en changeant un petit peu oui oui c'est même c'est quand même dommage de pas pouvoir citer les vrais et ceux qui ont fait le boulot dont les l'idée le titre et les mystères de paris me me plaît j'essayais de les lire et j'ai trouvé ça désagréable je n'ai j'ai arrêté de lire parce que c'est franchement sadique mais l'idée de mystère de paris et aller partout où on ne va pas d'habitude et là j'ai eu en effet accès par exemple à tout l'opéra du sous-sol jusqu'au jusqu'au toit et aux égouts ce film a été mal accueilli ce projet a été mal accueilli par la profession et des gens me disaient mais tu n'arriveras pas à le faire par contre paris toutes les portes se sont ouvertes devant moi et donc il ya l'opéra aussi les égouts et j'ai pu aller dans des vrais égouts voir les vrais égoutiers comment on vit et prendre des photos plus tous les grands musées j'ai eu droit à la journée où il n'y a personne il n'y avait que moi c'est une écolière qui n'avait jamais fait ça on a fait une audition et puis c'est elle que je trouvais la meilleure mais c'est aussi la fille du de mon assistant réalisateur c'est à dire que je connaissais à peu près sa vie c'est à dire bon c'est une petite fille dans une bonne famille c'est à une bonne grande soeur donc elle avait aussi une force intérieure qui permettait de compter sur elle et puis on a beaucoup réputé pour que elle parle admirablement bien et on a fait la chasse à toutes les liaisons qu'on oublie d'habitude donc là on j'ai dépassé toutes les limites de la décence pour l'addiction et on me le reproche il ya des journalistes qui disent c'est insupportable la manière dont parle aux enfants peut-être pour des enfants jusqu'à dix ans c'est ça va mais mais pour nous c'est très désagréable on a envie de sortir et les gens ont l'habitude ont l'impression que tout le monde parle excessivement bien il ya que des lilies les autres ils parlent normalement aurel c'est c'est un jeu tout jeune comédien qui a fait des doublages de télé donc tout ce que je n'aime pas et qui vient de la banlieue qui arrive une diction un petit peu mitraillette moi il a rend il a ralenti mais c'est je les prix parce qu'il n'est parlé pas comme moi et puis les autres ils parlent normalement le bœuf il parle mal non c'est pas une recherche de changer c'est simplement l'évidence je célèbre une belle réalité c'est pas la peine de la repeindre je prends mon appareil photo je sors j'appuie sur le bouton et je j'apporte la réalité réalité aux gens je leur dis c'est vrai vous pouvez le voir vous pouvez le toucher et réjouissons nous et faisons aussi bien vous